L'endive ou chicon, pour maigrir et se désintoxiquer. L'indispensable de tout régime minceur ou de désintoxication, elle est également l'ami du foie et du système digestif. L'endive, ou chicon, est originaire de Belgique où elle a été découverte, au milieu du XIXe siècle, par M. Brésier, qui était le responsable du jardin botanique de Bruxelles. Ce légume a la particularité de ne pas exister à l'état sauvage, mais est issu d'une technique de culture de la racine de chicorée. La graine, semée au printemps, donne une plante à grosses racines et longues feuilles vertes. Ses racines sont récoltées à l'automne et stockées pendant l'hiver. La racine, mise à forcer en couche, en terre, selon la méthode traditionnelle, ou selon la méthode plus moderne et commerciale, en salle obscure à une température d'environ 20 degrés C, elle fournit au bout de trois semaines, un bourgeon, blanc crème à jaune pâle, à feuilles bien serrées qui est l'endive prête à être consommée. La reine des calories négatives. C'est la lime qui présente la valeur énergétique la plus faible. Pauvre en calories ce légume est cependant bien pourvu en fibres qui seront bien supportées par les intestins fragiles. Elle est un bon apport de vitamines, bêta-carotène, groupes B, vitamines C et minéraux, particulièrement potassium. L'endive est parfaite dans un régime hypocalorique. Les endives proviennent de la chicorée, mais cultivées selon un procédé spécial. A la différence de la chicorée elles n'ont pas de chlorophylle, puisqu'elles poussent dans l'obscurité. Elles sont reminéralisantes, apéritives et stomachiques. Elles stimulent les fonctions de la vésicule biliaire et conviennent bien dans les troubles hépatiques. Toute personne souffrant du foie ressentira les bienfaits d'une petite salade d'endive assaisonnée à l'huile d'olive et au vinaigre de cidre, ou au citron. L'indispensable des cures de désintoxication. Elle est diurétique et dépurative. En médecine personne recommande les endives lorsqu'un patient n'urine pas assez, souffre de cathares de la vessie ou de cystite. L'endive purifie le sang et exerce une activité anti-inflammatoire, particulièrement au niveau des muqueuses de l'estomac. Elle stimule également la production des sucs digestifs, il est donc bénéfique de la consommer en début de repas. Elle fixe dans l'intestin grêle les substances toxiques, tels les métaux lourds, plomb, mercure. Elle protège les cellules de toutes mutations ou altérations. Finalement, l'endive possède également certaines propriétés de la chicorée dont elle est issue. Elle réduirait le taux des lipides sanguins, cholestérol et triglycérides. Comme la chicorée elle contiendrait de l'inuline qui agit comme prébiotique, c'est-à-dire qu'elle fournit un milieu favorable au développement de la flore intestinale. L'endive se mange crue en salade ou cuite, à la vapeur ou braisée. L'endive verdit lorsqu'elle est exposée à la lumière. Il faut donc la garder dans l'obscurité ou la recouvrir de papier. L'endiveau de papier